Hey, salut tous, c'est Viper ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de rush en ladder. J'ai pas des top, puisque là, je dois être genre à 1900 et quelques, et je suis que top 1100, donc bon, c'est clairement pas le top ladder ici. Bref, on va commencer directement contre Bjorn, ça c'est un nom bien viking ça. Lui, en 1100, je pense qu'il aurait fait des ravages, hein, aux côtés de Thorfinn, le roi du monde. Donc là, attendez, ok, un petit deck MK spam, petit deck MK cochon, dragon en fer peut-être. Allez, montre-nous ta meilleure performance Bjorn. J'ai à devoir ça, donc là, ok, on va aller esprit glace, histoire d'éviter que le MK aille dash sur le cochon, enfin jump plutôt. Ok, je pense qu'il a son une BDF, je pense pas qu'il ait des flèches, puisque ça, peut-être que vous l'avez pas connu, mais ça, c'est vraiment un vieux deck, si c'est bien le deck exact, je crois qu'il y a genre Colum de Glace, Bats, Gobelin, enfin ça, c'était le deck de l'époque, mais, oh, attendez, mais il joue vraiment ce deck-là ? Non, mais incroyable ! Incroyable Bjorn ! Ah, ça, c'est un adversaire que je respecte, ça. Ça, je respecte, est-ce qu'il a... Ok, là, il a les gargouilles, donc ça, c'est, bon, c'est une variante en soi. Ça se jouait également, donc la petite cochon, peut-être ? Non. Ok, donc on va... Oh, j'ai raté ma Valkyrie, là, hein. Non, ça va, bon, je me suis pris un coup de... Un coup de gargouille, mais c'est vraiment ce deck-là, non, mais... Oh, mais Bjorn, mais le god que... Mais tu es vraiment le god que tu penses être, hein. Mais what the fuck ? Ok, je... J'aurais jamais pensé tomber sur ce deck-là. C'est incroyable, ça. Par contre, là, on est un peu dans la merde parce que j'ai plus ma Valkyrie. Et là, il a quoi ? Il a sûrement... Il a zap, donc je suis obligé d'aller recycler ça. Il va sûrement zap ici. Il va pas zap ? Ok, bah la défense va être parfaite ici, non ? Ah, il a un peu troll, la bière. Ça, c'est dommage parce qu'il aurait vraiment pu mettre pas mal de pression ici. On va aller... On va aller éternatre ça pour éviter que le... Le dragon faille buter mon cochon. Parfait. S'il part en cochon, j'ai ma roquette, j'ai ma Valkyrie Vaux. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Est-ce qu'il aurait abandonné, peut-être ? Ah, dommage, je bière. En vrai, la marche était peut-être un peu trop haute pour lui, malheureusement. Mais non, franchement, ça m'a fait plaisir. Carrément, il y a eu des flashbacks dans ma tête, là. J'ai cru que j'étais Naruto pendant un moment. Vous savez, le moment où il y a plein de flashbacks, là, et après, il y a un giga powerup. Bref, je pars dans un délire qui n'a rien à voir. Bref, premier game, assez tranquille. Bon, on a fait Rage Kill the Hercers, parce qu'il n'avait pas un bon match-up du tout, mais ça fait plaisir. Donc, on se retrouve pour la prochaine game. Et c'est Robertique pour la prochaine game contre Furalis. D'ailleurs, s'il n'est toujours pas abonné, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que selon les stats... Ah, non, je ne le connais pas du tout, en fait. Bref, je suis certain qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent sans être abonné. Donc, hop, 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 là, les gars, au travail. Donc là... Ah, je me disais, est-ce que ça allait être un deck... Est-ce qu'il va t'en aide ici ou pas ? Il ne va pas t'en aide, heureusement, mais bon, du coup, il va juste t'en aide en défense. C'est bien, j'ai déjà perdu. Let's go ! Ça fait plaisir, juste parce que je n'avais pas ma tenda dans ma main. C'est cool, merci le jeu. Bref, bon, encore un petit deck bien de skill, là, ça fait plaisir. Non, je rigole. Ou pas. Bref, en tout cas, là, on va aller mettre ça là. Il va bûcher, bien sûr. OK, bien sûr, frérot, t'es le meilleur. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Est-ce qu'il va re-archimètre Gopon ? Bien sûr qu'il va le faire. Parce que sinon... Parce que sinon... Oh, il ne va pas le faire, OK. OK, j'ai... Je l'ai sous-estimé ou sur-estimé, je ne sais pas. À vous de voir. Bref, là, on est un peu dans la merde. On est totalement dans la merde, d'ailleurs. Bon, on va juste aller mettre le cochon ici, j'imagine. Il va quoi ? Il va pas Tornade. OK, il garde la Tornade pour accompagner la drill, j'imagine. On va mettre le bourreau là, parce que là, il va se moindre les vaux bientôt. Allez. Je sais ce qu'il va faire. Il va driller vos, pile sur mon bourreau, puis mettre son archimètre, peut-être, j'imagine. Ou est-ce qu'il va mettre son archimètre ici ? Il va aller... Oh, il va aller... OK. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça, mais d'accord. Donc là, on va... On va... Est-ce que... OK, j'ai réussi l'actuation. Bon, la défense, c'était assez chaotique, j'ai envie de dire, parce que là, les placements étaient un peu rincés, mais c'est pas grave. On a réussi à défendre l'adrile vos, donc c'est tout ce qui compte. Donc là, il a quoi ? Il a la tour à bombe. Il a l'aternade. Il ne va pas... OK. OK. La bûche qui était pas très bien placée, mon frère haut. Donc là, ça nous permet de mettre un petit coup. C'est cool. OK. Donc là, on va mettre ça là-bas. Attention, puisqu'il a toujours l'archimètre en main. Il va peut-être mettre ici. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Il va peut-être le mettre là-bas-ronde. OK. Parfait. Comme ça, là, ça va débuter l'archimètre tranquillement. On peut mettre la pression en plus avec le cochon de l'autre côté. Allez. Là, il va te voir. Toure à bombe. Il a totalement raté. T'en adhant plus. Le cochon. Le cochon qui a mis un petit coup ici. C'est parfait. On va aller roquette là, j'ai envie de dire. Ça permet de mettre un peu de pression. De l'autre côté, il y a quoi ? OK. On va aller. Puche ici. On va laisser ses gobelins lents gratter. Comme ça, on pourra les attaquer du même côté. Normalement, ça peut quand même beaucoup rater. Ça a un peu trop, trop gratter mon goût là. Il va quoi ? Il va tour à bombe. OK. C'est un peu relou en vrai. C'est un peu relou. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va drilevo. OK. OK, OK, OK. Ah, il ne me dit pas qu'il va tornade là. Ah, le bâtard. Ça, c'était suant ça. Ça, c'est le plus préféré des decks des mecs no skill. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, il va quoi ? Il va chevalier. OK. Allez, le bourreau va mettre un coup. Allez, deux allers-retours s'il te plaît. Allez, le bourreau tape. Parfait. Comme ça, là, ça nous permet de repartir à peu près sur un pied d'égalité ou pas du tout. OK. Plutôt bonne bûche ici. Oh, là, par contre. Là, par contre, on va mettre la pression. Ah, mais il a déjà skillé sur sa 3-bombe, en fait. Ah, oh ! Mais bien sûr. Et bien sûr, on ne sait pas d'où vient cet élixir, mais il l'avait déjà assez, d'accord. OK. Bien, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. OK. Donc là, il a l'arche magique qui va sûrement mettre là. Qui va sûrement mettre là. OK. Ah, ah, ah. OK, ça va mettre un coup. Bon, c'est OK. Parce que là, une roquette et on revient à égalité. Ouais, ça se passe. On a connu mieux, hein. On a connu mieux, clairement. Donc là, il va driler vos. Allez, OK. On va mettre ça là directement. On va aller teindre ça. Hop. Plus aller bûche ça. OK. Comme ça, ça va buter son truc ici. Derrière, on a ça ici qui va mettre la pression. Parfait. OK. Là, il va sûrement drill à nouveau. Là, on va acheter les bûches pour aller buter ça. Il va sûrement bûcher également. Allez, OK. Très bonne bûche pour aller buter le gobelin. Plus le gobelin derrière. Plus prêche-et-arche magique peut-être ici. OK. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc là, il va sûrement, quoi. Il va repartir en drill. Du coup, on va juste partir en bûche là pour aller buter des squelettes potentiellement. OK. Ça ne va pas faire grand-chose. Ça, je pense. Allez. Allez, normalement. Normalement, ça passe. Non. Non. OK, ça passe. OK, les gars. Tranquille. On est chill. Bon, là, il avait un bon, bon, bon hard counter. Mais bon, il n'a pas très, très bien joué. Je veux que maintenant, la version sans sa peur est peut-être un peu meilleure pour nous parce que les sapeurs, ça m'était vraiment beaucoup de pression. Alors que là, bon, des squelettes, c'est un peu en défense. Mais en attaque, c'est pas fou qu'on traîne comme le nôtre. C'est reparti contre Yoko. Alors, son pseudo me dit quelque chose. C'est pas la marque de vêtements de quelqu'un, ça ? Genre de Squeezie ? Non, ça n'a rien à voir, bref. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça marque de vêtements. Non, c'est pas un placement de produit. Oh, non. Oh, merde. Et je la pire main possible en plus. Ah, ouais. Ah, tu peux pas faire pire, là. Tu peux pas faire pire, c'est bien. Bon, du splash yard, j'aurais aimé ne plus jamais recroiser ce deck de ma vie. Mais bon. Écoutez, c'est pas moi qui fais les règles. Ils ont décidé de sortir la cage goblin. Donc là, s'ils jouent la cage goblin, j'ai perdu. C'est pas... Non, c'est pas forcément ce que je voulais voir, là. Ils jouent la cage goblin. Ah, ça fait plaisir. Merci le jeu. Merci le jeu. Allez, mets ton chevalier. Allez. Ok. Oh, on peut faire ça, là. Ça va mettre des dégâts, ça. Allez, encore un petit coup. Encore un petit aller-retour. Ok, parfait. Là, s'il part en cimetière, j'aurai de quoi défendre. Il va pas partir en cimetière, quand même, là. Parce que là, j'ai le bourreau. Il va peut-être poison. Il va vraiment en cimetière, là ? Ok. Bah, il a le poison, c'est vrai, derrière. Mais ça fera pas... Ça fera pas énormément de dégâts, ça. À moins qu'il ait de la chance sur le RNG. Il a de la chance sur le RNG, c'est bien. Donc là, il a la cage goblin Névo. Oh, merde. Bon, il a la Tornade, dans tous les cas. Un coup. Ok. Attention à ce que tu fais, Yoko, là. Là, tu t'aventures. C'est un terrain très, très dangereux. Là, on a réussi à prendre 700 points de vie d'avance. Je suis pas sûr que tu vas aller revoir, hein, mon petit Yoko. Mon petit Yoko... Il a quoi ? Il a chevalier Vaud. Attendez, en vrai, s'il met une cage évo au pont, mais ça... Ça bute pas toutes mes troupes, genre ? Bon, il a pas mis au pont, du coup, heureusement. Mais ça m'a fait peur, un peu, pendant un moment. Donc là, on va mettre ça là. Il va peut-être poison. Est-ce qu'il est poison ? Ouais, ok. Ça, c'était sûr. J'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que là, il peut mettre de la pression assez facilement. Ok. Genre, si on fait ça, là, pour aller... Ok. Oh, ça, c'est parfait, ça. Parce que là, derrière, on peut juste aller faire ça. Il va peut-être poison encore une fois. Mais on a juste la Valkyrie ici. Allez, allez, butez-moi ça, s'il te plaît. Ok. Là, il panique, là. Là, il panique. Là, il est pas bien, là. Là, regardez. On voit, il y a la goutte de scieure qui est en train de tomber de son front. Ça se voit qu'il n'a pas envie d'être là. Mais il est là. Mais il est là. Oh, c'est peut-être... Oh, c'est vrai qu'il avait les chevaliers Vaud, en fait. Oh, merde. Oh, merde. Attendez, attendez. Là, il va cimetière. Bon, c'est pas grave. En vrai, normalement, je défends. Si je troll pas... Ok, là, il va quoi ? Il va se tornade, peut-être ? Ok, normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas trop de soucis au niveau de défense, là. Bon, là, t'abuses, frérot. Pourquoi tu mets une cage ? Pourquoi tu mets une cage de ton côté alors que ta tourne n'a plus que 600 points de vie, frérot ? Essaye de mettre un push, je sais pas. Non. Il voulait pas. Il voulait pas. Du coup, on va aller chercher la game assez tranquillement, encore une fois. Match-up assez difficile, mais on s'en sort, quand même. Et on continue contre HP Lovecraft. Ah, Lovecraft. Putain, ça... Attends. Lovecraft, c'est celui qui a créé les créatures du genre Kraken et tout, non ? Je crois qu'il a fait un propre univers à lui. Il est assez connu. Bon, j'ai lu aucune de ses oeuvres, il me semble. Peut-être une. Mais, bref. Bon, rien à voir. Ce n'est pas lui, parce qu'il est déjà mort, l'auteur, en fait. Mais bon, on va voir ce qu'il joue. De Ligolem, Lovecraft ? Non, mon petit chou de Ligolem. Aïe, 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 aïe. Bon, après, j'ai dit ça, mais je vais peut-être perdre. On va aller mettre ça là, pour aller entourer ça. Le S-Rigless qui va sauter sur son sorcier, c'est parfait. Parfait. Ok, ben, en vrai, on est très, très bien. Bon, ça, je pense que vous savez, mais Ligolem, normalement, on devrait gagner, surtout contre un mec qui est top 600. Bon, je ne veux pas te manquer de respect ou quoi, Lovecraft. Franchement, je respecte ton oeuvre, chef-d'oeuvre et tout. Mais bon, parfois, il faut savoir rester à sa place, tu vois. Ok, donc là, allez, ça va buter tout ça. Il a le sorcier évo. Oh, merde. Ah, je ne pensais pas que ça allait buter. Ok. Ok, ok. Donc là, il a quoi ? Il a le roi squelette. On va essayer de mettre un peu de pression, comme ça, on va lui faire ça mettre son roi des squelettes ici, ou son sorcier évo, peu importe. Ok. Je ne pensais pas qu'il allait mettre sa sorcier à la nuit. Ok. En vrai, je peux mettre là. Oh, merde. Oh, le con. Genre, ça n'a pas buté son truc, là ? Ah, je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de faire de la merde. Ok. Bon, en vrai, ça va, parce qu'il ne devrait pas avoir 6% Void. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. On va récupérer l'élixir. Normalement, voilà. La bûche derrière qui va aller tout clean, même si son roi des squelettes va mettre un peu de pression. Ok, parfait. Comme ça, là, on a le cochon. Il va peut-être Void en défense. Il va peut-être sorcier évo au choix. Ok. Donc, comme ça, on va faire ça. Le bourreau qui va buter les squelettes évo. Parfait. Il va peut-être flècher en défense. Du coup, on va mettre l'écho plein directement. Mince. Mince, mince, mince. Le sorcier qui va se faire gérer tranquillement. On va aller buter de la netwitch en point de vie. Ouais. Un point de vie. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Il va peut-être partir un peu juste de l'autre côté. Cette fois-ci. OK. Sorcier. Sorcier. Parfait. Là, il a passé pour ses flèches directement. Du coup, les goblins vont débaisser assez. Comme ça, là, je peux bûcher. Ici, pour aller clean tous les blobs. Et derrière, on part en push cochon ici. Et bien, netwitch peut-être. Ok. Bah, sorcier évo. C'était plutôt pas mal, ça. Parce que du coup, ça va aller knock back, tout ça. Le cochon qui devrait mettre un coup au moins. Deux coups peut-être. Et c'est parfait. Là, c'est fini. Lovecraft. C'était bien tenté. Bon. Je sais quand même, c'est pas mal d'erreur, je vous avoue. Mais bon. Au final, on s'en sort très très bien. Puisque bon. Je vous ai dit que c'était quand même un très bon match-up. Donc là, si on perdait ça, c'était un peu la honte. Donc, on va directement se retrouver pour la prochaine game. En espérant que ça se passe encore une fois tout aussi bien. Et let's go contre Kozalak. Donc, ok, d'accord. Ça va mettre deux coups. Parce que, ouais. Petit, je sais pas si vous avez vu le logo Wi-Fi là. Du coup, j'ai pas vu sa princesse à temps, malheureusement. Bon, on s'est pris deux coups un peu inutilement. Enfin, bêtement plutôt. Et en plus, il y a une manière de jouer du log-bit. Donc, ça fait pas super plaisir. J'ai le log-bit du chasse quand même. Log-bit du chasse. Ok, 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 ok. Donc là, on va mettre ça là. Comme ça, on va mettre la pression un peu avec notre bourreau. Est-ce qu'on lui forcerait pas à mettre une roquette par hasard ? Roquette ? Ou est-ce qu'il a juste chevalier ? Ok. Parce que là, je peux bûche. Là, je peux bûche. Je vais pas en cochon directement derrière. Là, il a... Ah, il a peut-être assez pour sa T2. Il n'a pas assez pour sa T2. Ok. Ça met beaucoup de dégâts, ça. Ça met vraiment beaucoup. On va pas se mentir, là. Ok. J'aurais plus de tornades, c'est vrai. Mais j'avais peur qu'il parte en pression derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai juste mis les gobelins. Et là, on est très très bien. On est très très bien. Mais ouais, je sais pas pourquoi il a décidé de ne pas roquette. Alors que ça aurait été la décision la plus sensée. Mais bon. Écoutez, parfois, les humains ne sont pas sensés. Donc là, il va vraiment partir en chevalier, là. Ou est-ce qu'il fallait chevalier dans son bourreau ? Ok. Ok, ok. Ça, là, je peux faire ça. Là, très 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 bon place dans l'esprit glace. Et ouais, je le savais. J'aurais dû m'y attendre. Enfin, je m'y attendais, mais bref. Là, il va faire comme l'un de l'autre côté. Ok. Ah bah non. Ah bah non, Kozalak. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah bah non. Ah. Attends. Il n'y avait pas de bûche, en fait. Il avait des flèches. Déjà, pourquoi tu joues des flèches avec du lockbait ? Bon, je veux bien que le lockbait, ça ne fasse pas forcément référence à la bûche dans le deck directement, mais quand même. Quand même, le lockbait, historiquement, c'est la bûche, quand même. On ne manque pas de respect aux légendes comme ça. Frérot. C'est pour ça que tu as perdu. Voilà, maintenant, il faut se ressaisir, Kozalak. Il faut se ressaisir. La prochaine fois, tu mets une bûche. Bref. En tout cas, on le trouve pour la prochaine game. Let's go, K-Voice God, qui joue un petit canonnier. Ok, ça faisait longtemps, ça. Ça fait plaisir à voir. Donc là, canonnier, garde, c'est peut-être du GR, c'est peut-être du ballon. Dommage, je n'ai pas l'internet, parce que là, j'aurais bien activé la tour du roi, mais ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est peut-être du golem, en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc on ne va pas trop se mouiller pour l'instant. Un phénix. Ça peut être du géant. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Là, je peux activer la tour du roi. Est-ce que je vais le faire ? Je vais le faire, je pense, ou pas. Ok, j'ai hésité, là. Mais du coup, il a mis l'artificier en plus, qui me permet d'activer la tour du roi. Donc, on ne va pas risquer de prendre trop de dégâts. Mais là, attendez, c'est du bridge pump, ça ? C'est du bridge pump. Du PK bridge pump. Du MK bridge pump. Je suis confus. Le cochon, deux coups. Oh, mais c'est le goat. Oh, mais c'est le goat. Attendez, mais c'est vraiment une arnaque qu'il ait mis deux coups ici, par contre. Mais bon, on prend. Écoutez, donc là, ok. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est toujours parce qu'il joue, en fait. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça arrête ? Là, j'ai l'impression qu'il est en train de se moquer de moi. Vous voyez, quand l'adversaire n'a pas envie de jouer, c'est un peu relou. Voilà, c'est la même sensation. Là, par contre, je vais prendre assez cher. Ouais, c'est pas très grave. À tout moment, il me sort un mollusque de l'autre côté. Et j'ai perdu, hein. Mais, d'accord. Ok, ouais, c'est bien du bridge spam. Oh, le placement incroyable, par contre, du machin. Allez, on va bûche ici. Allez, la bûche passe. Oh, nickel. Le bro... Attends, ça a mis zéro dégâts, là. Attendez, quoi ? Il y a vraiment de se passer ça, là, d'accord. Bon, bah, ok. Est-ce que j'ai raté ma roquette ? Je n'ai pas raté ma roquette, c'est bien. Ok, je ne m'attendais pas du tout, moine. Ok. Et du coup, il a bombe arrivo. Oh, mais ça, c'est chiant, ça. C'est super chiant, en fait. Mais il a artificier arrivo, en plus. Non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que cette... Cette fourberie, là ? C'est pas possible, ça. Allez. Allez, ok. C'est bien. Allez, le bro. Ah, l'artificier arrivo qui était trop forcé, ça. L'artificier arrivo, malheureusement, c'était bien tenté, mais non. Mais non, mais non. Donc là, on sait qu'il a une BDF. Du coup, je ne vais pas forcer plus que ça. Donc, pour l'instant, on a l'avantage. Mais pour combien de temps ? Normalement, là, j'ai un bon push, en vrai, là. Parce que là, il va quoi ? Ah, mais là, le Calabellier, c'est vrai. Et si je fais ça, et que, ok, ça perd le focus du cochon, s'il te plaît. Ok, le cochon. Un coup, nickel. Là, ça met sa tour à deux roquettes. Ce qui n'est pas forcément incroyable, mais... Bon, on prend, on prend, on prend. Donc là, est-ce qu'il ne mettrait pas son monde devant son artificiaire ? Ou est-ce qu'il y a juste BDF, peut-être ? Ok, je vais aller faire ça, là. Ah, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Celui-là, il va... Oh, merde. Ok. Oh, c'était pas mal. C'était pas mal. Non, je voulais Bourreau. Oh, merde. Il va jusqu'à Babellier. Ouais, ok. Bah, j'ai de quoi défendre, en soi. Ça devrait réussir à défendre. Ok, 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 ok. Il faut faire ça, parce qu'il va se protéger son artificiaire. Et là, il va Moine... Il va Moine Bûcheron, je pense. Il va pas Moine Bûcheron du tout. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on va faire ça. On va tanker au camp, comme ça. Le... Le Cabellier va passer devant son Moine. C'est bien. Là, il va seulement Kappa. Donc, hop, Tornade plus Bûcheron directement. Comme ça, voilà. Là, on a réussi à... A garder le Bourreau en vie. On va partir en poche directement ici. Ok, il va seulement... Ok, on va aller Tornade tout ça. Pour que le Cochon passe. Oh là ! Waouh ! Attendez. La Bûcher Tornade de fou, là. Là, j'ai buté au moins 10 d'électeur avec ma Bûcheron plus Tornade. Bon. Heureusement, on a réussi à 0-16ème. Mais j'avoue que ça m'a bien surpris, son premier poche... Moine Cabellier. Parce que, bon, je me disais que c'était du bridge spam sûrement. Mais... C'est la version, ok. Ok, ok. Bon, en vrai, je pense que sur ce, on va s'arrêter là. Parce que là, c'est début de saison. Je voulais faire un petit push tranquille. Parce que j'étais quand même assez bas. Donc, on a fait 6 victoires d'affilée. On va bientôt rentrer dans le top 200. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo, du coup. Donc là, voilà. Petite promenade de santé. Mais les choses sérieuses vont bientôt commencer. Donc, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Vous abonner. Laissez un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.